Là, je suis correct. Regardez ces gants. C'est assez pur. Et vous ? En me voyant, qu'est-ce que vous diriez si vous étiez femme ? Comment, si j'étais femme ? Non, non, c'est une façon de parler. Qu'est-ce que vous dites de mes gants ? Ah ! Oh ! Belle peau. Monsieur est tout à fait chic avec. Et c'est que je m'y connais en dents. Ding. 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 Si je croyais... Allons, viens-tu ? Je m'en vais, ma chérie. Je ne sais pas à quelle heure je rentrerai. Ne m'attends pas. Prends ton bain et couche-toi. Tu ne viendras pas me dire... Bonsoir, en entrant. Non, il faut que tu dormes. Si c'était à moi que l'on lui dit cela. Tu as besoin de repos. De repos pour deux, tu sais. Si tu savais comme cela m'ennuie de sortir. Comédien va... Eh bien, alors ! Non, je ne peux pas. J'ai un rendez-vous. Rendez-vous d'affaires. Bon, je m'en vais, ma chérie. Au revoir. Eh bien. Allons-y ! Plazir ! Pauvre Sosten ! Il avait bien envie de rester tout de même. Ah, c'est-à-dire que monsieur s'est fait violence ? N'est-ce pas ? Oh, il aime tant, madame ! Je ne sais pas ce qu'il est dans l'intimité. Ah, eh bien... Ah, pardon, pardon, madame. Mais madame ne prend pas son bain ? Ah, si. Il doit être prêt à présent. Qu'est-ce qu'il y a, madame ? Je ne sais pas. Je vois tout bleu. Tout tourne, tourne-moi. Ah, bien. Ce ne sera rien. Mais il me semble que je vais tomber ! Ça doit être bon, des étourdissements légitimes. Décidément, non. Je ne prendrai pas de bain. Je rentre chez moi. Moi, vous pouvez monter, vous coucher. Moi, je vais en faire autant. Madame n'aura plus besoin de moi. Non, merci, ma fille. Je vais... Je... Là. Bonsoir, madame. Pauvre petite femme. Et dire que ça pourrait m'arriver à moi aussi si j'étais mariée. Mais cela pourrait même m'arriver sans cela. Mais bernique, pas si bête. On a l'œil. Oui, mais avec tout ça, madame ne prend pas son bain. Un bain. Si apaisant. Quel coulage. Voilà un bain perdu. Oh, mais quelle idée. Madame est rentrée se coucher chez elle. Monsieur est sorti. Ma foi, si je... Et allez, comme ça, il n'y aura rien de perdu. Quelqu'un. Ça doit être monsieur. Ou monsieur que tu as tu. Oh. Christine. Je suis mort comme dans un four. C'est monsieur, je ne me trompais pas. Oh, pardon. Je suis furieux. Il n'y a qu'à moi. Il n'y a qu'à moi qu'il en arrive de pareil. À peine suis-je descendu que le concierge m'appelle et me dit... Il a une lettre pour monsieur. Je reconnais l'écriture. Qu'est-ce que c'est, me dis-je. Je ronds, je ronds le cachet et je lis. T'as pas fini ? Hein ? L'oreille m'encornée. Bon, je lis. Mon grosso ! Elle m'appelle toujours son grosso. Abréviation pour Sostène. Mon grosso, ne viens pas ce soir, mon singe m'emmène chez Bidèle. Comme s'il ne pouvait pas se dispenser de ses réunions de famille. Non, mais c'est énorme. Duc, c'est embêtant. Est-ce qu'il ne va pas s'en aller ? Casse-toi, Sostène ! Bon. Et avec tout ça, je ne trouve pas les bougies. Trompe un bon. Tiens, ma femme a déjà pris son bain. Oh non ! Elle aura changé d'idée. C'est si capricieux, les femmes. Elle a peu préparé son bain, elle ne l'a pas pris. Non, mais c'est énorme. C'est bien ça. Bon. Donc, j'irai trouver de la lumière chez moi. Ouf ! Il est parti. Me laissera-t-on enfin prendre mon bain bien tranquillement ? Allons. Monsieur est rentré chez lui. Je crois qu'on peut y aller carrément. Je viens, petite fille, dans mon comic strip. Viens faire le début, viens faire les... Oui ! Des clips, là ! Des gants, des banques et des... Des chevards ! Par bloc ! Oui ! Je distribue les swings et les supercutes. Ça fait bas, ça fait x-toin et ça fait x-toin. Ou bien pan, ou bien parfois même... Chevards ! Par blanc ! Oui ! Viens, petite fille, dans mon comic strip. Viens faire le début, viens faire les... Oui ! Des gluets, là ! Des banques, des banques et des... Oui ! Chevards ! Par blanc ! Oui ! Viens avec moi par-dessus les bullies. Ça fait loin quand on s'envole et puis... Grou ! Après quoi je fais... Et ça fait... On se barre... Par blanc ! Oui ! Ciel ! Monsieur, encore lui ! Oh ! En voilà une colle ! Devenez une idée. Je me suis dit... Voilà un bain qui ne fait rien. Qui me tend les bras. Eh bien, je vais le prendre. Eh bien, ma foi ! Je viens prendre mon bain. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Oh ! Oh ! J'ai toujours des idées excellentes, moi. Vous êtes exquise, pas trop chose. Elle ne pourra me faire que du bien. Il va prendre son bain. En voilà une idée. Si je pouvais m'échapper... La bougie s'est éteinte. Il n'y a rien d'ouvert cependant. Comme cela, je pourrais profiter de l'obscurité. Ah non, non. Ce n'est pas naturel. Je vais rallumer. Oui, si tu trouves des allumettes. Ah, mais où sont-elles ? Merci. Hein ? Merci. Hein ? Qui est là ? Laurence ? C'est toi ? Pas de face, Laurence ? Hein ? Nous allons bien voir. Oui. 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 Ah, je te tiens. Ah, une femme. Tu vois bien que c'est toi. Inutile de te cacher. Je te reconnais. Voilà bien ton nez. Ah ah. Ta taille. Je reconnais ta taille. Alors, ce n'est pas la peine. Bon, et puis est-ce qu'un mari ne reconnaît pas sa femme même au milieu de l'obscurité ? Eh bien, tant pis, c'est le seul moyen de m'en tirer. Bon, allez, maintenant, cessons ces plaisanteries, dis-moi. N'est-ce pas que c'est toi ? Eh bien, oui, là. C'est moi. Ben, parbleu. Pas besoin de voir clair. Mais, tu sais que l'obscurité te change la voie. Mais, que fais-tu là à cette heure ? Mais, devrais-tu pas être couché ? Vous. Tu trouves ? Oui. Ah bien, je le sais. Je t'ai couché. Tout à coup, je me suis dit, tiens, si je faisais six fois le temps du vestibule. Alors, je n'y ai plus tenu. Je me suis levée. Et je suis en train de faire six fois le temps du vestibule. Oh, une envie, chère ange. Ouf. Mais, tu as bien fait. Tu as bien fait. Toutes tes caprices, il faut te les passer, tu entends ? As-tu d'autres fantaisies ? Mon Dieu, non ! Ah, si ! Je trouvais que nous ne payions pas assez cette chère Adélaïde qui me sert si bien. Alors, j'ai résolu de le noter. Pas bête, ça. Comment tu veux ? À quoi ça sert ? Elle se plaint de rien, cette fille. Et puis, d'abord, il ne faut pas habituer les domestiques à ces choses-là. Oh, mais moi, je veux. Mais non, non, c'est stupide. Demande autre chose. Veux-tu que je t'emmène demain à la Tour Eiffel ? Ah oui ! Non ! Je n'ai pas connu de ta télé, là ! Non, mais là, 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 je vous montrerai. Tu es là à crier tout bas, calme-toi. Bon, combien elle a par mois ? 70 francs ? Je lui en donnerai 72. Là, tu es contente ? 72 ! Ah, bien ! T'es vraiment rapien ! Mais que c'est ce targot qui t'a appris ce langage ? Mais, ma mère ! Il paraît que dans la vie, il est bon de savoir parler plusieurs langues. Bon, allons, Poupoule. Je vais te raccompagner jusque chez toi. Je vais rallumer. Et... Oh, oui, tiens. Non, non ! N'allume pas ! Mais si, mais si ! Il ne manquerait plus que ça. J'aime bien l'obscurité, je rentrerai toute seule. Où sont les allumettes ? Oui, je...